Dimos, tu te reconnais dans cette situation. Tu prépares la compétition le mieux possible, t'es même au standard à l'entraînement et pourtant, le jour de la compétition, tes résultats ne sont absolument pas à la hauteur de tes attentes. Évidemment, ça peut être dû au stress, ça peut aussi être dû à une perte de poids rapide dans le cas où tu devais faire la compétition dans une catégorie de poids plus légère par exemple. Mais je pense que dans la majorité des cas, c'est un problème de stratégie et plus précisément un problème de plan de match. Pour ceux qui ne savent pas, un plan de match, c'est tout simplement la stratégie initiale prévue vis-à-vis du choix des barres sur une compétition. Aujourd'hui, je vais te montrer précisément comment est-ce que j'établis un plan de match pour un athlète et également, je vais t'expliquer le raisonnement derrière chacun de mes choix. Je te donnerai trois exemples différents pour te donner un maximum de contexte comme ça, si tu veux le reproduire de ton côté, t'éviteras au moins les erreurs principales. On est parti ! On se retrouve directement avec le premier exemple, l'exemple de Nathan. Nathan, ce sera un athlète en moins de 74 kg, catégorie d'âge open du coup. Son objectif court terme ici, on peut voir que c'est améliorer l'amplitude au squat. On peut se dire potentiellement qu'il n'est pas forcément systématiquement à l'amplitude à l'entraînement. L'idée, ça va probablement être en priorité d'assurer le squat et donc de mettre peut-être un petit peu moins lourd dans le sens où on ne va pas essayer d'aller chercher un max complet alors qu'il a du mal à choper l'amplitude au squat. On va peut-être essayer de mettre 2,5 kg, 5 kg de moins que son max, mais pour vraiment s'assurer d'avoir l'amplitude et ne pas être disqualifié dès le premier mouvement. Son objectif long terme ici, on peut voir que c'est un total à 500 kg en compétition. Donc voilà, là on a plus ou moins ses performances du dernier bloc. On voit qu'il a sorti un 140 au squat, 105 au bench, 180 au deadlift, donc un total autour des 425 kg. Donc là, ici on va partir sur les objectifs de la compétition. Donc là, globalement, le P, c'est pourquoi c'est l'ordre de priorité de chaque objectif. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, l'objectif numéro 1, c'est d'assurer les standards au squat. Pourquoi ? Tout simplement pour ne pas être disqualifié dès le premier mouvement. Parce que si tu es disqualifié dès le premier mouvement, fin de la compétition, donc ça ne sert plus à grand-chose. Objectif numéro 2, du coup, on peut dire réaliser un podium, dans le sens où par exemple, on sait que par exemple, son concurrent principal, je ne sais pas, il a 2-3 concurrents autour des 420-430 kg, on sait que potentiellement, il y a un podium à jouer. Et objectif numéro 3, remporter la compétition. Donc on va d'abord optimiser et focaliser en gros, l'idée en gros, ça va être que chaque barre va passer dans un premier temps par cette priorité-là, ensuite cette priorité-là, ensuite cette priorité-là. Donc quand je réfléchis à mes choix de barre, je réfléchis en priorité par rapport à ça, par rapport à ça et par rapport à ça. Donc au squat, on voit qu'il fait 140. Là, on peut voir que j'ai plusieurs colonnes. La première colonne, c'est une charge fixe. En fait, ça va consister par rapport au premier, deuxième et troisième essai. Donc pour moi, systématiquement, la première barre, je mets une charge fixe. Pourquoi ? Parce que je veux m'assurer que ce soit une barre qui peut faire 10 fois, qui est vraiment hyper simple. Enfin, pas 10 fois, j'abuse évidemment. Mais genre, au moins 3 répétitions avec cette charge sans difficulté. Donc je pense que là, on pourrait partir sur un truc comme 120 kilos, par exemple. Après, évidemment, c'est à adapter par rapport à l'athlète. Là, je vous fais des exemples. C'est des exemples fictifs. Donc les personnes n'existent pas et tout. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont être meilleurs sur des séries. D'autres personnes qui vont être meilleures sur des singles, etc. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit peu comprendre dans l'idée. Donc là, 120 kilos, par exemple. Et là, en fait, pourquoi est-ce qu'on arrive sur différentes colonnes ? Pour un truc très simple, c'est par rapport à comment est-ce qu'il va se sentir. Donc là, si on va dire, la colonne du côté, là, c'est si il se sent très très mal, qu'il n'est vraiment pas bien sur son mouvement. Ici, c'est si il se sent à peu près normalement, on va dire. Et ici, c'est si il se sent extrêmement bien. Là, par exemple, dans le cas où on a dit que quoi qu'il arrive, on essaiera d'éviter d'aller partir au max au squat. On sait qu'ici, la dernière barre, même s'il se sent très bien, on va aller chercher un 135. On ne va pas aller chercher plus loin. Ici, on peut s'assurer déjà pour essayer d'avoir un jump à peu près correct. On peut dire qu'on pourrait mettre, par exemple, un 127.5. Donc ici, on peut mettre un 125, je pense. Ça devrait le faire. Et ici, on va s'assurer d'aller chercher, pareil, un 130 kg dans le cas où il est vraiment très très bien. Là, ça me paraît vraiment assez cohérent. Peut-être descendre un tout petit peu ici. Je ne sais pas. Peut-être mettre 115 ou 117. Après, en fait, comme je vous ai dit, c'est vraiment par rapport à la personne. Donc, est-ce qu'elle est forte sur des séries de 3, sur des séries de 4, etc. Il faut absolument savoir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bloc avant. Les athlètes qui arrivent, qui demandent à un coach de se faire coacher directement pour une compétition sans jamais avoir eu l'expérience avec lui, c'est très compliqué. On va dire que c'est très compliqué. Donc là, on va mettre du coup 130 kg. Donc, exactement la même barre que s'il se sentait bien ici. Donc, si jamais il se sent bien ici, évidemment, on ne remet pas 130. OK ? De toute façon, je crois que ce n'est pas possible. Ça monte directement de 2,5 si jamais on ne donne pas la barre ou quoi. Donc, voilà. Et là, on met un 132.5. Voilà, par exemple. Donc ça, ce serait l'objectif dans un premier temps si on essaie de faire ça. Après, il faut comprendre également le plan de match. Je vais le repréciser par la suite. Mais un plan de match, c'est vraiment quelque chose qui s'optimise par rapport à la concurrence, par rapport aux performances que vont avoir les adversaires, etc. Si, je dis n'importe quoi, généralement, ça va surtout se jouer par rapport au deadlift. Mais si on voit, par exemple, qu'on a un squat qui est largement supérieur à l'adversaire, un bench qui est largement supérieur à l'adversaire, et au contraire, un deadlift qui est un petit peu moins, un petit peu inférieur, là, l'idée, ça va peut-être être de mettre un peu plus au squat, un peu plus au bench. Comme ça, on va peut-être pouvoir essayer de compenser, même avec le deadlift un petit peu moins intéressant, pour essayer, du coup, de réaliser cette priorité 2, priorité 3. Et c'est pour ça que ce plan de match, je dis bien que c'est un plan de match initial, et c'est vraiment la stratégie initiale, mais évidemment, elle est adaptée en fonction de la compétition, en fonction du jour, en fonction des adversaires, par rapport à ce qui se passe le jour J. Qu'est-ce que tu dirais si je te propose de t'accompagner personnellement grâce à un suivi adapté à tes horaires de travail, à tes capacités de récupération, à tes blessures potentielles si tu en as, à tes objectifs courts, moyens et long termes ? Le tout avec un suivi régulier pour t'assurer d'avoir la meilleure technique possible, mais aussi avec la garantie d'augmenter ton total de 50 kg sur les 3 prochains mois. Dans le cas où tu n'es pas satisfait du suivi, je m'engage également à te rembourser intégralement le premier mois de suivi, de façon à ce que tu ne prennes aucun risque financier. Si tu es intéressé, il ne te reste plus qu'à cliquer sur le premier lien dans la description pour réserver un rendez-vous d'informations gratuit avec moi pour en discuter. Donc là on arrive sur le bench. Le bench, il faut savoir, il faut essayer de viser des progressions, des incréments, on va dire, beaucoup plus raisonnables que au squat par exemple. Donc là on voit qu'on fait du 7,5, globalement 5, 7,5. Là on va peut-être essayer de faire du 2,5, 5. Voilà, donc globalement pour essayer d'être vraiment calé là-dessus. Donc en première barre, je pense qu'on pourrait se permettre de faire un 92,5 par exemple. 92,5 kg. Hop, là on modifie comme ça. 92,5. Ici du coup, on peut se dire potentiellement d'aller chercher un max. Je pense en dernière barre. Je pense que ce ne serait pas forcément problématique. Au-delà, je ne suis pas forcément fan. On peut éventuellement aller chercher 107,5 kg. Mais en fait, encore une fois, tout va dépendre du bloc, de comment s'est passé le bloc précédent, etc. Si là, imaginons, on sait que le bloc avant celui-là, il avait 100 kg en max et que là il a 105 kg, on peut se dire potentiellement qu'au prochain bloc, si on reprend plus ou moins la même formule qu'on a pris ici, vu que justement c'est un athlète qui potentiellement n'est pas très avancé, donc on voit 74 kg open, bench 105 kg, c'est une bonne performance, mais il y a encore beaucoup de progression. On sait qu'il peut encore progresser probablement assez vite. Là, ce n'est pas problématique, je pense, de mettre un 107,5 kg. Pourquoi pas en tester si l'athlète se sent extrêmement bien, etc. Après, il faut comprendre, le plan de match, c'est juste une stratégie. Et si l'athlète ne se sent pas bien, il ne fait pas les choses correctement et systématiquement, il dit « ouais, je me sens bien, je me sens bien » parce qu'il veut absolument aller chercher son PA, je pense que ce n'est vraiment pas la solution. Et 9 fois sur 10, ça se passe mal parce qu'en fait, tu ne fais pas ce dont tu es capable, tu fais ce que tu veux faire. Mais le problème, c'est que ce que tu veux faire, ce n'est pas toujours ce dont tu es capable. Donc là-dessus, il faut être objectif parce que l'objectif final d'une compétition, c'est ici, c'est le total. Si tu réduis un petit peu ton squat, mais qu'au contraire, tu arrives à être un peu plus fort au bench, ça compense et tu as le même total. Par contre, si tu t'enflammes au squat, tu te dis « ok, je peux mettre 145 », tu te retrouves à ne pas avoir l'amplitude ou à rater ton squat. Et ici, tu vas au bench et tu te dis « ah, je veux PR plus 2,5 » et tu rates ta barre. Là, en fait, au deadlift, ça va être hyper dur à remonter. Et quand bien même tu le remontes, c'est vraiment hyper compliqué. C'est vraiment très compliqué, tu n'as pas besoin de te mettre des bâtons dans les roues comme ça. Donc là, ici, on peut aller chercher par exemple, je dirais un 100 kg. Quelque chose comme ça. Ici, un 102,5. Et donc ici, un 97,5. Je pense que c'est assez raisonnable. Et donc là, voilà. Après, encore une fois, ces deux objectifs-là, ils sont vraiment à voir par rapport à la compétition. Donc là, on ne peut pas faire grand-chose sur le plan de match en l'occurrence. Mais ce sera vraiment la personne qui accompagne en l'occurrence sur la compétition. C'est vraiment à elle d'adapter par rapport au match. Et s'il y a un match à gagner, etc. Là, on sait que si on met ces objectifs-là, c'est que justement, il y a potentiellement un podium à réaliser. Et donc voilà, ça peut être intéressant comme ça. Là, encore une fois, on met 102,5 kg. Et là, par rapport au plan de match que j'ai mis, effectivement, là, je pense qu'on peut mettre du coup un 107,5. Dans le sens où il se sent vraiment très bien. Pourquoi pas aller chercher ça. Mais rien de dingue. Là, globalement, si on réfléchit, en fait, ce n'est pas très compliqué. C'est quasiment du plus 2,5 à chaque fois. Donc on voit, c'est quasiment plus 2,5 tout le temps. Après, voilà, encore une fois, c'est adapté par rapport à si la personne est beaucoup plus forte. Tu vois, je ne vais pas lui mettre, imaginons la personne bench 170 kg. Tu vois, je ne vais pas lui mettre des incréments de 2,5 en 2,5 parce que c'est beaucoup plus... Enfin, la charge absolue est beaucoup plus importante. Donc forcément, je vais peut-être lui mettre du plus 7,5 à chaque fois ou du plus 5. C'est... Et voilà. Il faut voir, évidemment, en fonction de la personne. Là, on voit qu'il y a 180. Donc justement, ça va pouvoir appuyer un petit peu le point dont je parlais pour le bench. Là, tu vois, je ne vais pas mettre 177, 180, 182 ou des trucs comme ça. Ce n'est clairement pas ce que je vais faire. Là, en priorité, déjà ici, on va pouvoir lui mettre un 160 kg. Je pense que ce ne sera vraiment pas problématique. Donc là, on va pouvoir, par exemple, passer sur un 160 kg. Ici, en deuxième barre, donc là, on va pouvoir aller chercher, je dirais, 167,5 à peu près, dans le sens où, enfin, vraiment, s'il se sent mal, 165, je dirais même, 165 s'il se sent vraiment mal. Alors, voilà, donc là, on a dit 165, ok. Ici, on va pouvoir aller chercher du 170, c'est assez cohérent. Et ici, un 172,5 kg. Volontairement, pourquoi est-ce que systématiquement, vous pouvez peut-être être choqué et vous dire que les premières barres, les deuxièmes barres, elles ne sont vraiment pas élevées ? Parce qu'en vrai, on s'en fout. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait, l'objectif final, c'est quand même d'essayer d'aller chercher cette troisième barre. En tout cas, pour les débutants, ceux qui commencent, etc., généralement, on est motivé pour aller chercher la dernière barre, etc. Donc, l'idée, c'est potentiellement s'économiser un petit peu, entre guillemets, sur la deuxième barre et assurer vraiment, essayer d'aller assurer cette troisième barre. Généralement, j'ai tendance à assurer beaucoup plus le squat, le bench l'assurer également et le deadlift, en fait, c'est là où j'autorise un petit peu, entre guillemets, à aller chercher, tu vois, au-delà du PR, etc. Parce que c'est le dernier mouvement et évidemment, encore une fois, je crois que je vais le répéter 80 fois dans la vidéo, mais tout dépend du plan de match, de la compétition le jour J. S'il y a un athlète qui arrive qui fait 180 kg et que toi, pour monter sur le podium, il faut que tu fasses 182,5 kg. Si ici, je te marque 182,5 kg, en fait, tu peux mettre 185 pour être sûr d'aller chercher le mec au-dessus. Donc, évidemment, c'est toujours à adapter. Ici, on peut aller chercher, du coup, dans le sens où, enfin, s'il se sent bien, on peut aller chercher un 180. Et donc là, par exemple, un 185 kg pour aller chercher un PR plus 5, je pense que c'est faisable. Et ici, voilà, un 175 kg. Voilà. Donc là, on peut avoir un plan de match qui est déjà pas mal élaboré pour lui. Donc là, on peut passer, du coup, au second exemple. On arrive, du coup, sur cet exemple-là, donc l'exemple de Kevin, 83 junior. Son objectif court terme, c'est prendre du plaisir à l'entraînement. Par contre, son objectif long terme, minima France. Donc là, on sait qu'il veut aller chercher plus tard les minima France. Donc l'idée, ça va être, voilà, exactement, on le retrouve dans la priorité 3, prendre de l'expérience en compétition. Parce que si on arrive sur la première compétition, c'est les canifs France, et ensuite, on fait les France, on va être nul. En fait, concrètement, on va être nul parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas l'habitude de stresser, enfin, de faire face au stress en compétition. Donc ça va pas être fou. Donc, l'objectif, la priorité numéro 1, c'est prendre du plaisir. Donc là, on retrouve son objectif à court terme. La priorité 2, on essaie de battre son total du dernier bloc. Donc là, on voit, c'est un athlète, pareil, qui va pas forcément être extrêmement compétitif de suite, ou en tout cas, en régional, probablement être plus ou moins compétitif. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'on va pas aller chercher un minima France ou un truc comme ça. En tout cas, pas de suite. Il y a probablement pas grand-chose à jouer là-dessus. Là, il n'y a pas d'idée de podium ou quoi que ce soit. Donc là, l'idée, ça va vraiment être d'aller chercher le plus gros total possible, tout simplement. Donc là, dans le cas où on part sur un 185, là, qu'est-ce qu'on pourrait chercher ? On pourrait chercher, pareil, un 160 kg par là. Encore une fois, je répète, mais toujours ne pas aller chercher ce qu'on a envie d'aller chercher, mais ce qu'on peut aller chercher. Et surtout, commencer avec les premières et deuxièmes barres assez légères. Il ne faut pas s'enflammer. Donc là, on peut, par exemple, partir sur un 170 ici. Là, je mettrais un 182.5. Et là, on sait que c'est un athlète qui n'a pas de problème de l'amplitude, dans le sens où, voilà, je ne l'ai pas noté dans les priorités, etc. Donc, on sait que ce n'est pas un problème au niveau de l'amplitude. Donc là, potentiellement, pourquoi pas aller chercher 187, peut-être même 190 kg, suivant la forme du jour. Donc là, on met 187.5 pour être conservateur. Ici, on peut mettre un 177.5 kg. Ici, on va chercher un 175. Et ici, par exemple, un 167.5 kg. Donc là, ce sera ça pour le squat. Par rapport au bench, on voit qu'il a 125 kg. Donc là, on ne va pas lui mettre une barre d'ouverture à 100 kg. C'est évident parce que sinon, ça fait d'énormes jumps entre chaque barre. Par contre, je pense qu'on peut lui mettre une barre à 107.5, globalement. Autre chose également à prendre en compte, c'est qu'en compétition, tu vas être sur du matériel de compétition. Donc, si tu as l'habitude de t'entraîner à BasicFit, par exemple, tu es en salle commerciale, tu as l'habitude de t'entraîner sur un rack commercial, ça ne va pas du tout être le même ressenti. Pareil au niveau des poids calibrés, pareil au niveau de la barre, tout va changer. Donc, il faut aussi prendre ça en compte, généralement en compétition. Si tu as l'habitude de t'entraîner sur du matos qui n'est pas calibré, etc., à part peut-être au deadlift où ça va un petit peu t'aider, généralement, sur les autres mouvements, ça va t'affecter en négatif parce que, tout simplement, tu n'es pas habitué et les barres sont assez lourdes, dans le sens où, moi, je me rappelle, je m'entraînais à BasicFit à l'époque, je suis passé du jour au lendemain sur du calibré, j'ai perdu 10 kg sur tout le mouvement, globalement. Donc, au début, ça peut être un peu désespérant, mais après, tu t'y fais vite et, évidemment, tu rattrapes ton retard, etc. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut un petit peu surprendre. Donc, il ne faut pas hésiter, vraiment, cette première barre, à la mettre vraiment très légère pour être certain de la passer au moins pour 3 reps. Donc, là, on arrive ici. Deuxième barre, dans le cas où il se sent bien, on peut aller chercher un 117.5. Donc, là, carrément, un jump de 10 kg, pourquoi pas ? Moi, ça ne me choque pas trop. Et ici, potentiellement, du coup, aller chercher un 122.5 kg. Et ici, vraiment, aller chercher un 125 dans le meilleur des cas, s'il se sent vraiment très, très bien. Donc, là, globalement, on complète comme ça. Après, 120, 120. Et ici, on peut mettre 112.5 dans le cas où le matériel le perturbe vraiment énormément pour lui faire éviter de passer un énorme cap, on va dire. Donc, là, même si on veut vraiment assurer, on peut même changer un petit peu et mettre un 115 et un 117.5 ici. Et je mettrai même un 117.5 ici, pour être sûr. Dans le cas où vraiment, il ne se sent pas bien. Après, voilà, s'il se sent bien, on peut aller chercher 122. S'il se sent extrêmement bien, on peut aller chercher 125. Mais le bench, sur le bench, généralement, je n'aime pas trop prendre de risques parce que voilà, le matos de compétition, que ce soit le bench en lui-même, que ce soit même le calibré, etc., mais surtout le bench, va sûrement te surprendre parce que les bancs sont beaucoup plus solides, on va dire, qu'en salle commerciale où tu veux un petit peu t'enfoncer. Donc, généralement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Au niveau du deadlift, on voit qu'il a 210 kg. Donc, pas de souci là-dessus. Là, je mettrai un 180 kg en première barre. Encore une fois, dans l'idée d'assurer. Ici, j'essaierai probablement de monter du coup sur un 192.5, on va dire. Et ici, s'il se sentiraient normal, on va dire, on pourrait aller chercher, je pense, un 202.5 kg. 202.5 kg. Donc là, on sait que l'objectif, voilà, ça va être d'aller battre le record. Donc, on a 125. Même ici, je pense que, ici, je monterai probablement à 185 pour pouvoir jump ici à 197.5. Voir, ouais, je mettrai ça comme ça. Ici, on peut aller chercher du coup un 205 kg. S'il se sent bien. Et là, voilà, s'il veut vraiment aller chercher un record, pourquoi pas aller lui mettre un 212.5, voire un 215 si jamais ça passe très bien. Mais voilà. Ici, on peut aller chercher du coup, je pense qu'on va commencer par là. 192.5 kg. Ici, dans le meilleur des cas, on ne va pas monter au-dessus de 202. 5.5. Ici, pareil, on remet la même barre. Et donc là, on est bon pour ce plan de match également. Donc, on peut voir, là, du coup, on a vraiment optimisé par rapport à, du coup, l'objectif de prendre du plaisir. Généralement, l'objectif de prendre du plaisir, il vient du fait de faire un gros total. Donc, ça revient aussi au même de prendre de l'expérience en compétition et surtout, battre son total du dernier bloc. Donc, on sait qu'il avait 185. Là, en dernière barre, si tout se passe bien, on peut essayer d'aller chercher 187.5. Là, au bench, on reste sur un 125 parce qu'on sait qu'il s'entraîne potentiellement en salle commerciale ou quoi. Donc, potentiellement, ça risque de descendre. Et probablement que le bench sera même plutôt par ici, voire par ici. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau des barres, etc., pour ne pas se retrouver disqualifié. Si tu t'enflammes à mettre 120 ici parce que tu sais que, ouais, mais 120, ça passe toujours bien, etc., ouais, mais ça passe toujours bien à basic fit. Donc, le jour où tu arrives en compétition, si le matos est un peu différent, etc., tu te retrouves à ne pas pouvoir passer ta première barre. Échec, 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 t'es disqualifié. Et donc, tu ne fais pas de total, quoi. Donc, ce n'est pas l'objectif non plus. Après, au niveau du deadlift, voilà, on se permet peut-être un peu plus de risques parce qu'on sait que ça pardonne peut-être un petit peu plus. Et tu n'as que, entre guillemets, le changement entre la barre de basic fit et la barre de power et le calibré. Donc, le calibré va t'affecter. La barre de power, ça ne peut que t'aider. Donc, voilà. Après, on sait qu'on peut être pas mal. Si on est à basic fit, on sait qu'on n'a pas le droit au talc. Donc, on sait que là, au moins, on va pouvoir mettre le talc, etc. Donc, plan de match de Hugo, du coup, troisième exemple. Donc, là, on voit Hugo, du coup, son objectif court terme, c'est augmenter son deadlift. Objectif long terme, réaliser les minima France, moins de 93 kg open. Donc, là, on voit, c'est un athlète qui est beaucoup plus avancé, déjà. Donc, avec un total à 715 kg, 240 kg au squat, 175 au bench, 300 au terre. Donc, la priorité numéro 1, c'est faire les minima France qui sont fixés à 725 kg. Priorité numéro 2, faire le meilleur deadlift possible. Priorité numéro 3, exagérer les standards au bench. Donc, là, on va devoir optimiser, déjà, pour cet objectif-là. Donc, là, l'idée, du coup, on a dit, la priorité numéro 1, faire les minima France à 725 kg. Priorité numéro 2, maximiser le deadlift. Parce qu'on sait que c'est là où il a un point fort. Donc, on peut voir, 300 kg, 175 au bench, 240 kg. Donc, 240 pour un 93, c'est une bonne barre, mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Dans le sens où, voilà, tu ne vas pas aller chercher. Ça va être compliqué. C'est peut-être le point faible, entre guillemets, qu'il va avoir, lui, actuellement, sur son total. Le bench, on peut voir qu'il est vraiment bien. Je pense qu'il est plus que dans la moyenne, même. Et au niveau du deadlift, par contre, 300 kg, c'est très, très propre. Donc, ici, on peut s'assurer, déjà, l'idée, ça va être assuré au squat. Assuré au bench et maximisé au deadlift. Donc, là, on peut même commencer le plan de match par le deadlift. L'idée, voilà, si on veut vraiment maximiser son deadlift, on va peut-être aller chercher 305 kg ici. Et pourquoi pas, même aller chercher 310 kg ici. Évidemment, ça va forcément dépendre de sa forme en arrivant au deadlift. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer qu'il arrive en bonne forme au deadlift ? Ne pas faire une dinguerie au squat. Déjà, ça, c'est déjà la base. Donc, si on veut s'assurer de ça, déjà, on peut faire un 237,5 kg. Donc, là, l'idée, ou un 235, même. L'idée, ça va être peut-être réduire un petit peu son squat pour qu'il, derrière, il puisse vraiment sortir le plus gros terre possible. Donc, ici, on va pouvoir commencer directement avec, franchement, vraiment pas lourd. Je mettrai 210 ou 215. 215 kg, je mettrai 227,5. Ici, 235. Hop. Ici, on irait chercher un truc comme 222,5, 232,5 et 232,5. Donc, là, encore une fois, si jamais il fait 232,5 ici, on va plutôt s'orienter sur 235 ou 237. Évidemment, de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on ne peut pas répéter deux fois la même barre. Mais, voilà, l'idée, voilà. Si on met 232, on va chercher 235 ou 237. Si on met 227, on peut se permettre de faire les trois autres barres. Pareil, il faut comprendre si jamais il y a eu une barre. Donc, imaginons, celle-là, elle ne passe pas trop bien parce que j'ai fait une erreur technique. Là, j'arrive sur cette barre. Je mets moins que ce que je voulais mettre. Donc, j'avais pour objectif, je ne sais pas, de mettre 232 sur ma deuxième barre. Je me retrouve à mettre que 227. Par contre, si elle passe très bien, qu'il n'y a aucun problème technique et qu'on se rend compte qu'ici, c'était juste un problème technique, qu'on se sent vraiment très à l'aise, rien ne nous empêche de passer de ça à ça. On n'est pas fixé dans cette colonne ou fixé dans cette colonne ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on a des hypothèses. Donc, hypothèse basse, hypothèse moyenne, hypothèse haute. Donc, c'est vraiment ça, c'est important à prendre en compte. Le bench, donc là, on va partir du principe que c'est un athlète, du coup, qui s'entraîne en salle de force. Donc, il a l'habitude de bench sur ce banc-là. Donc là, moi, ça ne me dérangerait pas potentiellement, du coup, de lui mettre son PR, exactement, en troisième barre, si jamais tout se passe bien. Ici, aller chercher un 172.5 kg. Ici, un 170. Donc ici, si on veut un petit peu s'économiser, entre guillemets, sur la première barre pour s'assurer de sortir la dernière, pourquoi pas aller chercher un 162.5. 162.5, on est à peu près certains qu'il va la passer, même moins, je pense. J'ai pas fait gaffe, 175, ouais, non, beaucoup moins. Un 157.5, je dirais. 157.5, et ici, on peut aller chercher un 165 sans trop de difficultés. Ici, on peut, du coup, se permettre un 162.5. Et ici, en théorie, voilà, 167.5. Je pense qu'il n'y aurait pas trop de difficultés. Donc là, c'est à peu près sûr que cette barre, elle va voler. 9 fois sur 10, on va se retrouver sur cette barre-là. Après, ça va être à nous de faire le choix. Est-ce qu'on veut faire ce jump-là de 10 kg ? C'est quand même assez énorme pour un bench. Ou est-ce qu'on veut, au contraire, rester sur un truc un peu plus raisonné ? Mettre 2.5 de moins, mais voilà. Ici, on est à 310. Et voilà. Je vais être honnête. J'ai pas encore calculé par rapport au minima France, etc. Je pense qu'on sera peut-être pas parfaitement au minima France. J'ai pas regardé exactement. L'idée, voilà. L'idée, c'est pas d'être juste dans les calculs, etc. Là, c'est juste pour vous faire comprendre ma démarche derrière un plan de match, etc. Donc, le fait que les chiffres soient pas exactement ce qu'ils devaient être, c'est pas très grave. L'idée, c'est vraiment que je vous fasse comprendre ma démarche. Donc là, dans l'idéal, évidemment, on se débrouillerait pour qu'on sorte autour, entre 720 et 730, sur cette deuxième barre. Enfin, sur cette deuxième hypothèse, on va dire. Donc, troisième barre, deuxième hypothèse. Donc ici. Ici. Plus ici. Plus ici. On doit se retrouver, voilà, entre 720 et 725. Et dans l'idéal, on essaie d'aller viser un truc par ici. Donc, une hypothèse haute sur au moins un mouvement. Et pour s'assurer, voilà, d'avoir ces minima France le plus facilement possible, on va dire. Ici, au niveau du deadlift, je pense qu'on peut facilement se permettre de commencer à 2,75 pour vraiment s'économiser au max. Et là, faire des gros, gros jumps. Là, facilement, un 2,92, 5. Ça ne me choquerait pas. Et voilà. Donc, l'idée, en fait, moi, pour le deadlift, c'est que je commence le plus léger possible, juste pour assurer la barre, assurer la compétition, assurer un total. Ça, c'est mon point de vue. Donc, pourquoi pas commencer, voilà, très léger une barre, encore une fois, où on est certain qu'il la passe. Pourquoi je ne mettrais pas 2,80, etc. pour qu'il ait moins de kilos entre les barres ? Tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'il se crame. J'ai vraiment envie de l'économiser pour que, potentiellement, on aille chercher ça parce qu'on sait que c'est son point fort. Alors, on s'est un petit peu économisé au squat, dans le sens où la meilleure barre, on l'a mis 2,5 kg en dessous de son max. On sait qu'en général, il va probablement sortir par ici, peut-être même par ici. Donc, on va s'économiser là-dessus. Et donc, voilà. Donc, là, on peut chercher, voilà, on voit des gros jumps. Donc, là, c'est plus 17,5 à peu près. Et là, plus 7, plus 12,5, si je ne dis pas de bêtises. Un truc comme ça. Donc, là, on peut aller chercher un 2,85, je pense, sans trop de difficulté. Parce que là, encore une fois, on sait que c'est une barre qui va voler, quoi qu'il arrive. Et ici, même, je dirais, on peut aller chercher 2,97,5, si vraiment, il ne se sent pas bien. Si vraiment, il ne se sent pas bien, on peut aller chercher ça. Et ici, du coup, s'il se sent très bien, voilà, pareil, 2,97,5. Comme ça, ça nous permet, de nouveau, d'avoir un jump, du coup, de 12,5 entre ça et ça. Donc, là, ça nous permet d'avoir quand même un bon, un truc assez intéressant. Donc, là, après, pour le coup, là, ce jump-là, je ne suis pas sûr du jump. Ça me paraît un peu énorme, peut-être. Attends. 15, 2,90. Donc, 17,5. Là, ça me paraît peut-être un peu énorme. Plus de 22,5. Peut-être. Pourquoi pas. Après, ça dépend de l'athlète. Il y a des athlètes qui sont très confortables avec le fait de faire des gros jumps. Pourquoi pas. Et donc, là, vraiment, s'assurer d'avoir le 3,10. Donc, là, pareil, là, ça fera un 17,5. Un peu compliqué de passer d'une hypothèse à l'autre, on va dire. Là, c'est potentiellement, soit on reste uniquement sur cette colonne. Soit, dès la deuxième colonne, on s'assure d'aller ici pour ensuite pouvoir passer là. Je pense que si on fait un 2,75, 2,85, on est à peu près certain de ne pas finir sur un 3,10. Parce que le jump est assez monstrueux. Mais voilà. Enfin, globalement, on a à peu près le plan de match. Encore une fois, adapté par rapport à... Coco, même pas adapté par rapport aux adversaires, pour le coup. Parce que là, son objectif, c'est vraiment d'être sur les minima France. Donc, voilà. Là, au niveau du bench, je viens de me rendre compte, du coup, au niveau de la priorité 3, on n'est pas bon. Parce que l'objectif, c'est d'exagérer les standards au bench. Donc, on sait qu'à l'entraînement, il n'a pas forcément les standards au bench. Donc, j'ai fait une erreur là-dessus. Là, je lui mettrais probablement 170 kg. Et donc là, ça nécessite de modifier plus ou moins tout. Donc, hop, 170 kg ici. Ici, on pourrait mettre quelque chose comme... 160... 2.5 62.5 kg. Ici, 160. 165. Là, j'aurais peut-être même commencé encore plus bas, du coup. 152.5, carrément. Pour ici, mettre... Ouais, non. 160. 157.5, je dirais même. Pour être vraiment certain. Si jamais... Donc là, 155. Là, 162.5. Voilà, c'est ça. On y arrive. 162.5. 162.5 également. Et enfin, ici, on se retrouvait du coup sur un 165. Dans le sens où on ne va pas forcément aller chercher un truc du futur. On essaie vraiment d'assurer le truc. Et si vraiment, on se sent très bien, pourquoi pas aller chercher un 170. Autrement dit, 5 kg de moins que son max. Mais l'objectif, voilà, c'est 5 kg de moins, mais on s'assure d'avoir les standards. Donc comme ça, on s'assure ici. On s'assure ici. Et ici, si vraiment, on se sent bien que les standards sont respectés, que la technique est bonne, que tout est bon. On part sur 170. Sinon, par défaut, on part à 165. Donc j'ai fini du coup cette vidéo par rapport aux exemples que j'ai pu vous trouver. Encore une fois, voilà, ça va être adapté suivant les objectifs, etc. Ça peut être adapté par rapport aux concurrents. Donc là, on voit par exemple, réaliser un podium. Le podium, c'est par rapport aux adversaires, par rapport à ce qu'ils sortent, etc. Là, pareil, au niveau des minima France, ça n'est pas bon. Parce que je sais que les calculs sont probablement pas bons. On n'est probablement pas sur du 725 de total. Encore une fois, je vous explique que c'est juste la procédure et le raisonnement que j'essaie de vous faire comprendre. Là, je n'ai pas de calculette sous les yeux ou quoi. Donc je pense qu'on n'est pas sur un 725. Mais voilà, globalement, vous avez compris à peu près l'idée suivant les types de profils. Autre chose à comprendre, évidemment, c'est que c'est pour ça que je vous ai fait trois exemples. Ça va dépendre par rapport à chaque athlète. Chaque athlète ne va pas assumer les mêmes jumps, etc. Donc voilà, c'est un truc qu'il faut arriver à prendre en compte. Clique sur cette vidéo où je te donne les trois conseils qui m'ont permis d'exploser mon bench.